L'aventure Star Academy touche à sa fin. Si est-il ce samedi 26 novembre que sera diffusée la grande finale qui oppose Louis, Anisha, Léa et Nola. Avant que le gagnant ne soit sacré, Pure People a rencontré Laure Ballon, la professeure d'expression scénique, et Adeline Tunayuti, la professeure de chant, pour une interview dix secondes pour. Lors de cette interview un peu particulière les deux expertes en musique se sont épanchées sur les élèves et le reste des professeurs. Adeline Tunayuti s'est d'ailleurs permise de balancer un petit dossier sur le directeur de la Star Academy, Mickaël Goldman. Mais ce qu'on a également retenu, si est-il anecdote sur l'accide de leur ballon lorsqu'elle était danseuse. Car oui, avant qu'on ne la découvre au château de Damarille-Lys, elle a eu un parcours riche en expérience. Parmi celles-ci, figure son apprentissage en claquettes et en danse-d'honte. Une activité qui s'est malheureusement arrêtée brusquement du jour au lendemain suite à une blessure. Mon corps ne voulait plus vous savez, quand on est ballerine, on commence très jeune, donc si est-il beaucoup de sacrifices et de douleurs corporelles, a d'abord souligné celle qui a eu un accrochage avec Julien. Et de raconter son grand blocage, si est-il vrai que j'étais danseuse très longtemps et ma vie s'est arrêtée sur scène à Chicago. Et en fait, ce qu'il s'est passé, ce n'est pas que je ne pouvais pas continuer ma carrière mais quand j'ai voulu reprendre l'entraînement après 8 mois de kiné pour réparer ma jambe, dès que j'allais à la barre, dès que je commençais à plier, j'allais vomir. Mon corps ne voulait plus. En fait, c'était un truc psychosomatique. Leur ballon a donc dû se résoudre à changer de voie. Et si est-il là où j'ai commencé à chanter et à faire du théâtre? A raison puisque leur ballon a su se construire une nouvelle carrière remplie de succès. Elle a notamment été à l'affiche de plusieurs pièces de théâtre en France comme à l'étranger, comme avec Coursucré et Lonsensucré et Les Misérables à Paris, Chorus Line et Katz, en Autriche. Elle a également joué dans la comédie musicale Rendez-vous au Théâtre de Paris avec Cadmérade et Belle 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 avec Aurélie Conaté. Leur ballon a par ailleurs été vu dans les séries Une famille formidable et Sauveur Giordano sur TF1, et Elodie Bradford sur M6. Le cinéma ne lui a pas non plus échappé puisqu'en 2008, elle a été au casting du film Agathe Cléry, aux côtés de Valérie Lemercier. Depuis 2007, elle est essentiellement professeure de chant et de comédie musicale à l'école de comédie musicale, S.I.M., de Paris. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pourré Péole. Com. 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 Sous-titrage ST' 501